Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus ? Nous avons demandé aux Biennoyes combien est-ce qu'ils paieraient ce kilo de carottes. Un kilo de carottes, j'ai de la peine à estimer. Moi je les achète en gros, pour les animaux aussi et tout, alors je ne saurais pas combien donner. Si la provenance est locale, les carottes sont bio par exemple, je pense jusqu'à 4 francs. Je dirais entre 2-3 francs. Et pour le reste, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour les produits agricoles ? Oui, oui, parce que je pense que c'est important justement d'avoir des produits et puis de les soutenir. Oui, plus cher, en espérant que le magasin aussi ferait une marge, un effort sur sa marge. Non, je ne serais pas prêt à payer plus cher, moins cher, oui, mais pas forcément plus cher. Et parce que c'est bio ou que c'est de la région, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher. Oui, moi je suis d'accord de payer un peu plus, pourquoi pas ? Je suis tout à fait prêt à payer plus cher à condition que ce soit de l'agriculture durable. Pour la chambre d'agriculture du Jura-Bernois à l'Ovresse, agir est une nécessité. Pour la secrétaire et son président, le système actuel est dépassé. Un des principaux problèmes, c'est que maintenant la politique agricole, comme elle est mise sur pied actuellement, elle vient à ses limites. Et année après année, on y a chargé, on a chargé des mesures en plus. Le bien-être animal, tout ce qui concerne aussi les cultures, il y a plusieurs réglementations qui sont mises en route, qui doivent accepter. C'est comme, si on veut bien, c'est comme un cahier des charges que l'agriculteur doit faire, fournir. Et justement, si on peut le dire comme ça, ce cahier des charges, il est toujours de plus en plus grandissant. Mais l'enveloppe agricole reste la même. Une enveloppe qui se situe à environ 3,5 milliards de francs depuis une vingtaine d'années. A Buren-Interaré, au milieu des champs de blé, Fabienne Wider sort de son tracteur. Pour la vice-présidente de l'organisation agricole du Célande, les paysans s'essoufflent. Nous les paysans, nous avons la corde autour du cou et nous lançons un appel parce que nous allons bientôt étouffer. Nous poussons un cri qui devrait réveiller les politiciens, les consommateurs et les grands distributeurs parce que si nous disparaissons, on achètera à bon marché à l'étranger sans rien connaître des conditions de production. Les paysans continueront de mener des actions. Des actions qui, selon les responsables des organisations agricoles de la région, donnent du poids à leurs propos lors de discussions avec l'Office de l'agriculture ou encore avec les cantons. Le Béat.